apporté l'autre étape, il l'a souligné, mais mise par cela, sur quoi allez-vous dialoguer plus tard ? Oui, en fait, je crois qu'avant peut-être d'en venir, je vais embrayer sur la pédale que Bamba vient de quitter, parce qu'en réalité, ce qui s'est passé la dernière fois, nous, les acteurs qui sont au niveau du comité de pilotage, voulaient quand même éviter des écueils dans le démarrage des travaux du comité de pilotage, parce que si on s'était adonné à l'exercice consistant à examiner le projet de règlement intérieur qui était soumis aux membres le jour même, peut-être qu'il y aurait des difficultés, mais quand même, on a été assez inspirés pour demander de laisser du temps aux différents membres du comité de pilotage et au sein de leur famille d'acteurs de discuter pour apporter les amendements. Et cela a été fait aujourd'hui. Peut-être qu'il y a un chiffre qui pourrait être un chiffre mythique. Il y a eu 17 familles d'acteurs, il y a eu 17 articles au niveau du règlement intérieur et on a pu trouver quand même un consensus sur ça. C'était la première phase. Il fallait donc que le cadrage soit bien défini pour que l'on puisse savoir un peu où mettre les pieds. La prochaine étape doit être la désignation de ceux qui vont accompagner le président du comité de pilotage, à savoir trois vice-présidents qui doivent être élus par trois. Finalement, c'est ce que le règlement intérieur a proposé. Trois vice-présidents et trois secrétaires qui vont accompagner le président du comité de pilotage. Là également, on a voulu rester dans l'esprit du dialogue pour éviter tout vote, mais que l'on puisse trouver des consensus. Là également, en principe, on se retrouve en début de semaine prochaine, donc le lundi, normalement à 15h, pour procéder à cela et mettre en place les commissions. Je dois rappeler que le décret du président de la République avait proposé cinq commissions, dont la commission politique qui était déjà en train de travailler. Maintenant, on passe à huit commissions. Évidemment, ces huit commissions vont parler de mémoire comme ça. Il y a une commission politique, comme je l'ai dit. Il y a une commission économique et sociale qui vont donc discuter des questions économiques et sociales. Il y a une commission paix et sécurité. Une commission ressources naturelles, commission environnement, gouvernance et collectivité, territorialisation des politiques publiques. Et une commission synthèse. Maintenant, comme l'a prévu le règlement intérieur, à l'intérieur de ces commissions-là, les gens ont l'attitude de créer des sous-commissions pour pouvoir aborder l'essentiel des questions qui préoccupent les Sénégalais. Alors, Moumoudoulamine Djante, concrètement, parce que c'est une question qui tarote, en tout cas les esprits, le débat est posé sur la place publique. On le sait, le député Moumoudoulamine Djalo a eu à faire une déclaration. Alors, concrètement, et devant les téléspectateurs de la CNTV, sur le plateau de l'essentiel, est-ce que vous pouvez affirmer ou ne pas affirmer qu'en réalité, le Djalo coûte 10 millions par jour ? Oui, mais je crois que, Bamba l'a dit tout à l'heure, en tout cas le souci, et l'a affirmé du président du comité du pilotage, c'est que le dialogue ne soit pas un prétexte pour dépenser les déniers publics. Et que tant qu'on peut faire des économies pour conduire le dialogue, il faut le faire. Ce n'est pas pour rien qu'à la place d'une salle d'hôtel qui était proposée par le gouvernement, il a proposé que les gens puissent se réunir à la salle de réunion du 10e étage du building administratif. La dernière fois, la première réunion qu'on a tenue, mais les gens sont arrivés, il n'y a eu qu'une petite bouteille d'eau par membre du comité du pilotage, et les gens sont rentrés sans même les remboursements de transport, il n'y a pas eu de pause café, donc je ne vois pas comment on peut dépenser ça. Mais lui, il a été interpellé là-dessus et il a donné ses réponses. Parce qu'en réalité, il a dit, à haute intelligible voix, qu'il a dit au président de la République qu'il ne veut ni salaire ni indemnité. Et si le président ne demande pas de salaire ni indemnité, je ne vois pas comment les membres du comité du pilotage vont demander des salaires ou des indemnités pour que ça coûte 10 millions par... Bon, maintenant, l'auteur de cette déclaration, je crois qu'il doit apporter les preuves de ce qu'il avance au Sénégalais. Mais il ne faudrait pas aussi qu'on cherche, vaille que vaille, à jeter les gens en pâture. Nous sommes dans un pays où quand même les gens doivent apprendre, surtout quand on a certaines responsabilités, apprendre à être sérieux, plutôt que de chercher à jeter les gens en pâture, à jeter le discrédit sur les gens, simplement parce que vous n'êtes pas membre du comité du pilotage, je crois que ce n'est pas responsable à mon avis. En tout cas, alors justement, Bambakassé, vous l'avez sûrement entendu, de qu'on soutienne que ce dialogue...